Bienvenue chez Altospam. Dans un premier temps, vous recevrez un e-mail avec votre nom d'utilisateur ainsi que vos codes d'accès à votre console administrateur, suivi des MX Altospam attribués à vos e-mails. Une fois sur votre hébergeur, allez dans vos paramètres, puis dans vos entrées DNS afin de remplacer vos anciens MX par ceux d'Altospam. On vous explique maintenant le fonctionnement de votre interface. Commençons par le tableau de bord. Vous pouvez voir un onglet « Aide ». Il est à votre disposition afin de vous accompagner dans la configuration d'Altospam pour tout ce qui concernera les champs MX, connecteurs, API, SPF. Dans ce menu, vous pourrez également trouver vos documents administrateurs et utilisateurs. Passons maintenant au fonctionnement des logs. Les logs regroupent l'historique du flux de mail filtré par Altospam. Ils sont triés par statut et il est possible de consulter le détail du log afin d'avoir plus d'informations sur le mail. From, Mail from, Sujet. Ces logs peuvent être importés dans un outil tiers via l'API. Vous pouvez voir le document dans le menu « Aide ». Les statistiques Les statistiques permettent d'apprécier le résultat du filtrage en volume et en pourcentage ainsi que les motifs de rejet. Ces statistiques peuvent également être importées dans un outil tiers via l'API. Voyons maintenant les paramètres. Les paramètres permettent de gérer les préférences d'utilisation au niveau du traitement des « Bounce » et des e-mails publicitaires, « Mass Mailing » et « Newsletter » qui par défaut sont acceptés. Ensuite, les listes blanches et listes noires. Les listes blanches permettent de créer une liste d'adresses e-mails explicitement autorisée à envoyer des messages à votre organisation. La mise en liste blanche permet donc de garantir la réception des mails. Cette option est à utiliser avec parcimonie. Les listes noires sont ainsi des listes d'adresses ou domaines dont les mails sont systématiquement refusés. Leur gestion incombe le plus souvent aux administrateurs. Et pour finir, le mail de synthèse. Ce mail permet de recevoir un mail récapitulatif quotidien envoyé au destinataire choisi avec le contenu choisi. Vous pouvez donc choisir la langue, français, anglais ou catalan. Il permet également de pouvoir libérer directement les e-mails ou publicités qui sont en quarantaine. Pour toute information supplémentaire, nos équipes support en technique sont à votre disposition.